Alors, je vais vous parler de Vertex en production, comment ça marche chez nous. Ça a l'air de s'enlever. Ah, c'est bon. Je crois que c'est bon. Donc là, juste un peu le contexte à propos de nous, ce qu'on fait. Après, j'ai co-fondé Timo il y a trois ans avec deux associés. Maintenant, on est une start-up, on est une cinquantaine d'employés entre Paris et New York. On a levé 15 millions récemment et un peu moins de 2 millions il y a environ deux ans. Nous, on fait du drag to store. Notre objectif, c'est de faire venir des gens en magasin grâce à la publicité ciblée sur smartphone. C'est-à-dire qu'on regarde les trajets des gens. En fonction de ça, on va faire du ciblage, on va faire de la publicité ciblée naturellement sur smartphone. Et on va ensuite vérifier si les gens vont vraiment en magasin après avoir vu nos pubs. Alors on n'affiche pas les pubs quand quelqu'un passe devant un magasin parce qu'on ne souhaite pas les embêter. Mais quand quelqu'un utilise une app, vous allez voir après, je vais détailler, on a une opportunité d'achat de publicité et on va afficher la pub. Donc on collecte des points à une fréquence assez élevée, donc ça génère beaucoup de trafic. Tout est anonyme, c'est-à-dire qu'on n'a jamais le nom, l'email de la personne. Et on s'intègre dans des applications partenaires. Alors l'achat de pub, c'est là où on a utilisé Vertex dans deux cas. Le premier cas, c'est l'achat de publicité. Alors l'achat de pub sur mobile, comment ça marche ? Vous avez, quand vous ouvrez une application, par exemple Le Monde, il y a une publicité en plein écran qui s'affiche. Juste avant ça, c'est un espace publicitaire à vendre en plein écran qui n'est pas encore vendu. Donc l'application, par exemple Le Monde, va se connecter à une place de marché pour dire j'ai un espace publicitaire à vendre pour tel utilisateur, pour tel téléphone, qui est intéressé par me l'acheter. Il y a plein d'acteurs qui vont être contactés, dont nous. Chaque acteur va envoyer un prix. Et le meilleur enchérisseur va gagner le droit d'afficher une publicité sur cet espace publicitaire. C'est ça le... Donc là, on mise deux dollars. Pour une publicité en particulier, pour un téléphone précis. On a des concurrents qui vont miser. Et on va gagner l'enchère et on va afficher notre pub. Alors les contraintes de ce système-là, pour que ce soit rapide, au total, il faut... Tout le système prend environ 100 millisecondes. C'est faible. Et en plus, quand ça arrive sur nos serveurs, il y a 60 millisecondes qui sont perdues en network. Donc on n'a plus que 40 millisecondes pour répondre à la requête. Si on répond au-delà de 40 millisecondes, on a perdu. En plus de ça, il y a beaucoup de gens qui ouvrent des apps, et avec des pubs à afficher, et donc des espaces de pubs à vendre. Et nous, il faut qu'on écoute tout le trafic publicitaire pour acheter seulement sur une petite partie des gens qu'on cible. Donc le trafic en moyenne, c'est, en France, seulement en France, 20 000 requêtes par seconde. Voilà, c'est un trafic moyen, à un moment moyen de la journée. Donc il faut répondre en moins de 40 millisecondes sur plus de 20 000 requêtes par seconde. Pour vous donner un ordre de grandeur, un appel à une base de données relationnelle classique, à un post-grès, c'est 30 millisecondes. C'est assez lent. Alors pour la petite histoire, au tout début de Thibault, on n'avait pas de serveur pour acheter des pubs. Et j'ai mon associé qui revient à un rendez-vous en me disant « Ah, j'ai vendu une campagne de pub, ça démarre le mois prochain, il faut qu'on développe de quoi acheter de la pub. » Donc là, j'avais un mois pour développer un système d'achat de pub. Donc j'ai comparé plusieurs solutions. Le Go, qui est à la mode. Je ne connaissais pas le Go, donc je n'avais pas le temps de m'y mettre. J'ai abandonné. Javascript Node.js, qui semblait assez performant, mais je n'étais pas fan d'avoir du javascript en back-end. Et je trouvais la communauté très orientée de performance, malgré le modèle qui est performant. Sur les forums, je ne sentais pas un attrait particulier pour la performance. Python, Tornado, la communauté, je suis un grand fan de Python, mais Tornado, qui est plutôt plus orienté perf, avait une communauté qui avait l'air un peu vieillissante. Et je suis tombé sur Java Vertex, qui me correspondait, parce que je connaissais Java, et qui semblait extrêmement orienté performance. avec le Java naturellement beaucoup plus orienté back-end. Léger, non, on ne cherchait pas à faire un gros système, c'est juste une API qui répond à beaucoup de requêtes par seconde, et qui fait quelques appels en base de données. Et Vertex ne pousse pas vers une architecture spécifique. Et ça tombait bien, vu qu'on voulait être assez libre dans nos choix. Voilà, c'est l'archi assez basique. On prend des requêtes derrière des load balancers, on a des bidders aux US et des bidders en Europe qui sont sur Google Cloud Platform. Alors, ce qui est autour de Vertex, parce que Vertex, c'est qu'un bout. On a une base de données qui s'appelle Redis, c'est une base de données en RAM. Toutes les données sont chargées en RAM, ce qui fait que les temps de réponse sont extrêmement rapides. pour communiquer entre microservices. Le bidder, c'est un microservice, le bidder, c'est le serveur qui achète les pubs, c'est un microservice qui est fait en Java Vertex, mais il communique avec d'autres services, d'autres microservices qui sont faits en Python de Django, parce que sur ces services-là, on n'avait pas besoin de performance. Donc, pour qu'ils se découvrent entre eux, on utilise Consul. Consul, ça sert à faire du service discovery. C'est un peu la comparaison la comparaison n'est pas terrible, mais c'est un peu le DNS du microservice. Et on a Filebit, qui récupère des logs créés par l'appli Vertex pour faire des dashboards. C'est le type d'ashboard qu'on fait. L'application Vertex génère des logs. Filebit prend ces logs, les envoie vers un serveur qui s'appelle Logstash. c'est une stack qui s'appelle ELK Elasticsearch Logstash Kibana. Logstash par ces logs pour extraire les informations intéressantes. Par exemple, les prix qu'on a payés, enfin, le prix qu'on a payé pour une requête, ça va être extrait. ça va être mis dans une base qui s'appelle Elasticsearch. Et on a Kibana, qui est un front-end pour Elasticsearch. C'est comme ça qu'on arrive à afficher des metrics en temps réel, puisque vu qu'on dépense de l'argent à chaque seconde, il faut qu'on sache ce qui se passe. Alors on a, en haut à gauche, c'est le nombre de bids, donc le nombre d'enchères qu'on fait par... Donc là, c'est par période de 30 minutes. Donc là, il y a 120 000 enchères pour 30 minutes. Il y a une grosse partie des requêtes pour lesquelles on n'enchaîrait pas. Donc ça ne se voit pas dans cet histogramme. Mais voilà, donc c'est quand même... Il y a du trafic assez élevé. Ça, c'est des enchères gagnées. Et il y a un graphe intéressant. En bas à droite, c'est celui qui utilise... On a des logs affichés avec VertexMetrix, un module de Vertex qui s'en sert pour afficher dans les logs, les metrics de notre serveur pour avoir les temps de réponse à nos requêtes. Parce qu'il faut qu'on soit absolument dans les 40 millisecondes. Donc quand le rouge est trop haut, c'est que ça ne va pas. Bon, le screenshot n'est pas très beau. Mais là, le pic, apparemment, c'est à 23 heures. Il y a 100 requêtes pour lesquelles on était au-dessus de 40 millisecondes sur une période de 30 minutes. Donc c'est extrêmement faible. Sur 20 000 requêtes par seconde, c'est quand même très raisonnable. Et donc on utilise... Voilà, c'est bon. Il y a un autre cas d'utilisation de Vertex chez nous. C'est sur la collecte de la donnée. Donc on a plusieurs dizaines de millions de téléphones qui ont un SDK de collecte de données. Et ces données sont envoyées vers nos serveurs. Donc on avait une première itération. On avait un serveur Python Django qui recevait ces données. C'est une API, c'est des calls API en reste. Et ensuite, ce serveur Python Django envoyait ces données vers Google BigQuery, qui est une base de données qu'on pourrait appeler de NoSQL. En tout cas, une base de données Big Data. Mais le problème, c'est qu'elle est un peu lente. Ce qui se passe, c'est qu'on... on avait des milliers de calls à nos serveurs qui tentaient, chacun, chaque thread, tentait d'ajouter des données dans Big Query. Et donc les machines ressemblaient à ça. Il y avait plein de threads qui ne faisaient pas grand-chose à part essayer d'ajouter des données dans Big Query. Donc on a changé l'archi. On a refait l'archi en mettant un système de messages Q au milieu. C'est-à-dire qu'on avait nos... les téléphones quand on avait des données avec un serveur fait en Java Vertex qui lui ajoute ces données dans une message Q. On avait mis en place RabbitMQ. Donc c'est une message Q, c'est assez basique. C'est une file d'attente qui est packagée. C'est un système fait pour ça. Et on avait créé un serveur en Java pur qui prenait des données de... qui dépilait des données... qui consommait des données de RabbitMQ pour les insérer dans Big Query par batch. C'est-à-dire que plutôt que d'insérer les événements en par un, ça nous permettait d'insérer les événements par paquet de plusieurs centaines d'événements. pour ça, on optimise le trafic vers Big Query. Et ensuite, on a, au bout de plusieurs dizaines de milliers de requêtes par deux, enfin de points par seconde, RabbitMQ atteigné à ses limites. Donc on est... Au passage, on utilise le plugin Vertex RabbitMQ qui nous permet de connecter et d'envoyer des données vers RabbitMQ. On a... On est passé sur Kafka pour être encore plus performant. Et là, on s'est mis à utiliser le plugin récemment créé par Julien de Vertex Kafka sur lequel on a aussi envoyé notre feedback pour avoir des performances assez extrêmes. Pareil, on a toute une stack de reporting qui nous permet de savoir le nombre d'événements qu'on récupère sur la plateforme. Donc là, on voit le... Ça, c'est le nombre de requêtes par période de 30 minutes. Là, ce pic-là, c'est 3 millions de requêtes sur 30 minutes. Voilà, c'est encore du trafic qui a s'élevé. Et en bas, c'est deux courbes qui superposent. L'insertion dans... Le nombre d'événements qu'on insère dans Kafka et le nombre d'événements qu'on insère dans Google BigQuery. Si les cours se séparent, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a un... On met plus de temps à insérer qu'à collecter, donc ça ne va pas. Juste pour revenir en arrière, Julien a parlé tout à l'heure de Backpressure. Là, j'avais enlevé un des services. Mais en fait, on a une troisième brique en haut, une quatrième, qui va regarder où on est Kafka. Est-ce que la consommation... L'état de la consommation par l'état de la production d'événements dans Kafka. Si la consommation est trop lente, on va calmer le HTTP serveur. qui va finalement refuser les événements des téléphones. Comme ça, les événements resteront stockés sur les téléphones et seront envoyés plus tard. Voilà, on a un système de Backpressure. Bon, j'ai été assez vite. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai quasiment terminé. Bien sûr, vu qu'on est une startup, on va très vite. On s'agrandit, donc on recrute. si ça vous intéresse les sujets de Big Data, chez nous, c'est vraiment pas un buzzword. On a... La stack que je vous montrais, elle se prend plusieurs centaines de gigas par seconde. Tout ça, qu'on stocke. Donc, ça fait des énormes volumes de données à traiter. C'est très intéressant. Les problématiques d'Evobs, les problématiques de sécurité, du travail sur du front-end. C'est assez complet chez nous, à la R&D. Est-ce que vous avez des questions ?